Réflexion des ondes Lorsqu'une onde mécanique, comme une onde sonore ou ultrasonore, ou électromagnétique, comme la lumière ou les rayons X, rencontre un obstacle, celle-ci peut se réfléchir complètement et revenir en arrière vers l'émetteur, être absorbée ou être transmise. Prenons l'exemple de l'onde réfléchie qui est renvoyée vers l'arrière. Dans ce cas, on parle du phénomène de réflexion d'une onde. Voici l'exemple des ondes ultrasonores. Un émetteur émet des ondes ultrasonores vers un obstacle. Cette onde ultrasonore est réfléchie et reçue par un récepteur. Si la distance entre l'émetteur et l'obstacle est D, l'onde parcourt la distance totale 2D, c'est-à-dire la distance entre un aller et un retour, pour partir de l'émetteur et arriver au récepteur. Prenons maintenant l'exemple des ondes lumineuses. Une onde lumineuse est envoyée par exemple sur un miroir. Elle est réfléchie sur ce miroir. Voici le schéma du montage. Le rayon incident forme un angle d'incidence I1 avec la droite perpendiculaire au dioptre, que l'on appelle la normale. La surface de séparation entre les deux milieux est appelée le dioptre. Et le rayon réfléchi fait un angle de réflexion IR avec la normale. Lorsque l'onde atteint la surface séparant les deux milieux, une partie de l'onde est réfléchie. Sur ce schéma, on revoit le rayon incident, la normale, et le rayon réfléchi. L'angle d'incidence I1 et l'angle de réflexion IR. On peut montrer que l'angle réfléchi est égal à l'angle d'incidence.